Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud. Les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue pour le personnage masculin. Les potos, si vous voulez faire cette tenue, il va falloir que vous ayez les masques Krampus sur le personnage féminin. Avec ce glitch, en général, on ne perd pas de tenue. Les seules tenues qu'on peut perdre, ça peut arriver, c'est sur le personnage masculin. C'est si on a, par exemple, une tenue qui a un jogger orange, ou alors une tenue qui a un jogger vert, ou alors le jogger violet. Si on a une tenue avec un de ces trois joggers-là, par contre là, on perd la tenue. La tenue qui a le jogger orange ou violet ou vert. Mais par contre, les autres joggers, on ne les perdra pas. Seulement ces trois joggers-là, d'accord ? Donc les potos, pour pouvoir faire cette tenue, il va falloir qu'on récupère un jogger noir, par exemple, dans une activité. Dans le stand d'opération mobile, vous avez conflit d'intérêt. Bien sûr, les potos, il faut l'avoir débloqué, ce qui n'est pas évident. On va récupérer un jogger dans cette activité conflit d'intérêt. Le noir, il va très bien avec la tenue que je vais faire. Les potos, si vous n'avez pas la possibilité de récupérer un jogger dans une activité, ça n'est pas grave. Vous allez dans les pantalons, vous allez dans le pantalon polyvalent et vous allez mettre le pantalon de braquage noir. Il est très portrait au jogger noir, c'est exactement le même. Il est juste peut-être un peu plus terme, mais sinon, c'est exactement le même. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un jogger noir dans une activité, vous allez mettre ce pantalon-là. Pantalon de braquage noir dans le pantalon polyvalent, d'accord ? Donc, une fois qu'on a le jogger qu'on veut avoir sur la tenue, on va aller dans les vêtements du haut. Donc bien sûr, on met la tenue qui a le jogger sur nous et on va dans les vêtements du haut. On va rajouter des gants de course à la tenue. Donc je vais dans les vêtements du haut, dans le maillot de course. Et une fois dans le maillot de course, on va choisir la paire de gants qu'on veut avoir sur la tenue. Donc moi, je choisis ces gants-là, ok ? Une fois qu'on a le jogger avec les gants, on va sauvegarder la tenue sur le premier emplacement. On sauvegarde la tenue dans le premier emplacement et on va prendre le personnage féminin. Avec le féminin, on va se rendre dans un magasin de vêtements. Une fois avec le personnage féminin, on va aller dans les vêtements du haut. On va aller sur l'onglet blouson court cuir. Et on va lui mettre le blouson court cuir cyan léopard fermé numéro 30. Puis on va aller sur l'onglet pantalon de sport. Et on va lui mettre le pantalon de sport ample léopard numéro 1. Puis on va aller aux accessoires. On va aller sur l'onglet des gants. Et on va lui mettre la paire de gants tactique clair forêt numéro 4. Puis on va aller aux chaussures. On va aller sur l'onglet des bottes. Et on va lui mettre la paire de bottes ouvertes brun rouge numéro 34. Donc là, on a notre tenue. On n'a plus qu'à rajouter le masque de Krampus. Aller à la course contre la montre. Lancer la course et changer de personnage. On apparaît en session avec le personnage masculin avec cette tenue là. Delà des poteaux, il va falloir se rendre dans une activité versus. N'importe laquelle. Vêtements, on va mettre posséder. Là, on va descendre sur tenue posséder. On va faire une fois flèche de droite. Puis une fois flèche de gauche. Là, on a notre tenue. On peut mettre prêt. Et une fois dans l'activité, on va rajouter un accessoire. Un recycleur ou une paire de lunettes. On rajoute un accessoire et on pourra quitter l'activité. Ou alors, on pourra la finir aussi. C'est exactement pareil. On aura la tenue à la fin. Donc, une fois qu'on a rajouté l'accessoire, on quitte l'activité et on va se rendre dans un magasin de vêtements. On va retirer l'accessoire et on va sauvegarder la tenue sur l'emplacement numéro 1. Une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur l'emplacement numéro 1, on va changer de personnage. On va prendre le perso féminin. Avec le personnage féminin, on va se rendre dans un magasin de vêtements. On va faire une tenue qui va nous donner la ceinture de police pour cette tenue. Donc, je sauvegarde la tenue dans l'emplacement numéro 1 et je change de personnage. Avec le personnage féminin, je vais aller dans les vêtements du haut. Je vais aller sur l'onglet veste de travail. Et je vais lui mettre la veste de travail mi-longue, claire, forêt, fermée, numéro 23. Une fois qu'on a mis la veste, on va sur l'onglet T-shirt trafic d'armes et on va lui mettre le T-shirt trafic d'armes bleu pixel numéro 60. Les poteaux, si vous voulez rajouter une paire de lunettes d'amiers sur votre tenue, vous allez dans lunettes, lunettes décontractées. Et vous prenez la paire de lunettes décontractées à vert marron numéro 22. Il vous faudra aller au télescope pour rajouter les lunettes avec le masque. Donc là, j'ai ma tenue. Je n'ai plus qu'à rajouter le masque Krampus et me rendre à la course contre la montre. Je lance la course et je change de personnage. J'apparais en session avec cette tenue-là. De là, je vais aller dans une activité versus pour mettre la ceinture sur la tenue que je viens de faire. Donc, activité versus. Vêtements, on met possédé. On descend sur tenue possédée. On fait une fois flèche de droite, puis une fois flèche de gauche. Là, on a la ceinture. Sur notre tenue, on peut mettre près. On a aussi les lunettes. Donc, une fois dans l'activité, on met un accessoire. Vu qu'on a les lunettes, on va rajouter plutôt une oreillette pour ne pas perdre les lunettes. On rajoute une oreillette. Soit on finit l'activité, soit on la quitte. Et là, on n'a plus qu'à retirer l'accessoire et à sauvegarder la tenue. Je vais vous montrer que je n'ai perdu aucune tenue. J'avais un jogger blanc, un jogger rouge et quelques tenues avec jogger noir. Je n'ai perdu aucune tenue. Voilà les potos, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère que cette tenue vous plaira. Si c'est le cas, mettez un petit like et partagez. Moi, je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501